Pour la genèse de l'histoire, Damien Delongueville est venu nous voir en disant est-ce que le CMT serait partant pour soutenir l'arrivée et l'accompagnement et la candidature, on va dire, de la Martinique. Évidemment, nous, notre rôle, le comité martiniquais du tourisme, c'est de faire rayonner la Martinique dans le monde à travers sa pluralité, sa diversité. Le nautisme fait partie des axes prioritaires de développement touristique et économique du CMT. Nous avons d'ailleurs une campagne très particulière que nous avons lancée au mois de décembre pour faire de la Martinique une destination de nautique au niveau du loisir, avec une campagne qui incite les visiteurs à faire le tour de la Martinique en voilier avec des itinéraires extrêmement préparés, définis, pour que la Martinique ne soit pas qu'une escale vers les grenadines. Et à ce titre aussi, au niveau de l'événementiel nautique, la présidente Bénédicte Di Géronimo, elle a mis dans ses axes d'orientation budgétaire effectivement la dynamique de l'événementiel, qu'il soit nautique ou culturelle d'ailleurs. Donc c'est vrai que d'accueillir des événements en Martinique ou de faire grandir des événements existants, parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui en Martinique des événements qui mériteraient de s'ouvrir à l'international. Ça, ça va être une priorité de la nouvelle présidente Bénédicte Di Géronimo, Bénédicte Di Géronimo du CMT. Au mois de mai, partira pour la première fois la Cap Martinique, qui est une transat amateur, en double ou en simple d'ailleurs. Nous allons accueillir 42 équipages qui partiront le 1er mai de la Trinité sur mer et qui arriveront en Martinique vers le 20 mai. Du 20 mai jusqu'à la fin mai, il y aura un village. Nous aurons effectivement une organisation pour l'arrivée, donc aussi dans Fort-de-France, sur le Malécon, avec une très grande tente qui sera montée au pied de la tour Luminar, avec donc remise des prix, il y aura des conférences. Voilà, donc une très belle organisation. et ce qui permettra finalement d'avoir tous les ans une transat qui arrivera en Martinique. Mais ça, ce n'est que le début, comme on a pu l'évoquer lors de ce déjeuner. En fait, là, ce que nous faisons, c'est montrer au monde, au monde de la voile, au monde du notisme international, que la Martinique est en capacité d'accueillir des événements internationaux.